Voilà, c'est Ben pour les recettes ludiques spéciales Diamandor 2024. Aujourd'hui, je vous présente le cinquième concurrent, Jiangnan. Jiangnan est un jeu de Duguay, illustré par Sou et édité par Moedis Game Design. Il n'est pas encore annoncé comme étant localisé en français, chers amis éditeurs. Si vous entendez ce message, c'est votre chance. Le jeu est conçu pour 1 à 5 joueurs, pour des parties entre 1h et 2h30 et une difficulté estimée sur BGG à 3,4 sur 5. Dans Jiangnan, vous êtes un artiste au temps de la dynastie Ming et vous devez prouver votre valeur aux habitants de la région de Jiangnan. Le jeu propose une mécanique de pose d'ouvrier, de majorité et de backbuilding. Chaque partie est jouée en 6 manches et une manche est décomposée en 2 phases. Phase numéro 1, la phase d'action. Cette phase est jouée à tour de rôle par les joueurs jusqu'à ce que chacun ait réalisé 3 actions. Pour réaliser une action, choisissez une des tuiles placées sur votre plateau joueur. Vous l'utiliserez pour sa partie haute, il s'agit du district dans lequel vous réaliserez l'action. Ensuite, vous obtenez le bonus de la partie basse de la tuile restante, la plus à droite de votre plateau, que vous retirez. Ensuite, vous placez l'un de vos étudiants sur l'emplacement du district correspondant, le plus à droite encore disponible. Attention, vous ne pouvez pas choisir un district où plus aucun emplacement d'étudiants n'est disponible. Une fois que vous avez réalisé l'action du district correspondant, vous faites glisser toutes les tuiles restantes de votre plateau joueur vers la droite, puis vous piochez 2 nouvelles tuiles depuis votre sac que vous placez sur votre plateau joueur. Les districts sont les suivants. Le district social. Commencez par placer votre marqueur sur la piste d'ordre du tour de la manche suivante sur l'emplacement disponible le plus haut, puis récupérez des tuiles portfolio et ou des ressources qu'on appelle des idées. Le salon de thé. Commencez par obtenir une pièce par serviteur que vous possédez sur les tuiles d'exposition du salon de thé, puis choisissez entre obtenir des idées ou alors publier un portfolio en payant les idées, donc les ressources nécessaires, et en obtenant les bonus. Si vous choisissez de publier un portfolio, dans ce cas, vous ajoutez une nouvelle tuile exposition du type correspondant au portfolio publié sur la gauche et vous faites glisser toutes les tuiles restantes vers la droite, n'oubliez pas de placer l'un de vos serviteurs sur cette nouvelle tuile exposition. La taverne. Payez d'abord une pièce, obtenez un niveau sur votre piste d'esprit et obtenez un point de victoire par serviteur que vous possédez sur les tuiles exposition. Le reste de l'action fonctionne exactement comme le salon de thé, vous choisissez entre obtenir des idées et publier un portfolio. Le parloir. Payez une pièce, obtenez un niveau sur votre piste d'esprit et placez l'un de vos serviteurs sur une muse pour obtenir son bonus. Si vous placez un second serviteur sur une même muse, dans ce cas, les serviteurs qui se trouvent dessus sont récupérés par les propriétaires et vous obtenez la muse qui vous apportera un bonus permanent jusqu'à la fin de la partie. Le voyage. Commencez par choisir votre destination, vous pouvez choisir une destination adjacente à Jinling ou alors une destination adjacente à une destination que vous avez visitée précédemment. Vous payez ensuite le coût en pièces associées, vous obtenez un point sur votre piste d'esprit et vous placez l'un de vos serviteurs pour enfin obtenir les bonus associés à la destination. Le temple. Payez entre 0 et 2 pièces pour déplacer votre serviteur de 1 à 3 cases dans le sens que vous choisissez. Vous obtenez tous les bonus sur lesquels vous passez et vous réalisez l'action de la case sur laquelle vous arrivez. Enfin, dernière destination, le repos. Si vous n'êtes pas en mesure de visiter un district pour des questions de coût ou alors si votre piste d'esprit atteint la valeur de 0, dans ce cas-là, vous êtes obligé de faire une action repos qui vous permet d'obtenir quelques ressources pour repartir sur de mode base. Phase numéro 2, une phase de maintenance où les joueurs obtiennent notamment un revenu en fonction de plusieurs critères et également chaque joueur va placer des serviteurs dans les bateaux qui se trouvent en face des emplacements où ils ont placé leurs étudiants. On déplace ensuite tous les bateaux vers la droite et le bateau le plus à droite va permettre aux joueurs majoritaires sur ce bateau ou à défaut celui qui se trouve le plus à droite de placer une des tuiles de scoring de son choix qui sera scorée en fin de manche 2, 4 ou 6 donc de 1 à 3 fois en fonction de la manche. En fin de première manche, vous allez également récupérer de nouvelles tuiles grâce à un draft qui vous permettra d'obtenir des tuiles plus puissantes que vous ajouterez à votre sac. Ensuite, on ajuste l'ordre du tour, on réalise quelques opérations de maintenance et les joueurs vont perdre des niveaux sur leur piste d'esprit en fonction des portfolios qu'ils n'ont pas publiés et des muses qu'ils possèdent. A la fin de la sixième manche, après le dernier scoring une ultime salade de points a lieu et la joueuse ou le joueur avec le plus de points de victoire l'emporte. Notez que le jeu fonctionne avec un système de chapitres où à chaque partie on va pouvoir enrichir le contenu proposé par le jeu. Jiangnan propose une mécanique de pose d'ouvrier relativement classique et une partie scoring avec le système de majorité particulièrement original je trouve. Le timing du jeu sera très important il y aura de nombreux scoring au cours de la partie et notamment de nombreux scoring qui vont se répéter tout au long du jeu. Vu le niveau d'interaction proposé par le système de majorité je vous recommande d'y jouer à 3 ou à 4 joueurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Ben pour les recettes ludiques. On se retrouve demain pour le sixième concurrent, il s'agit de Nucléum. Salut !